Bonjour à tous et à toutes, j'espère que vous allez bien, c'est Naswap et aujourd'hui nous allons voir comment on peut économiser de la batterie sur son iPhone, que ce soit n'importe quel iPhone. Pour cela d'abord, il faut aller voir les pages en arrière-plan, vous double-cliquez sur le bouton Home ici et vous accédez aux pages en arrière-plan. Les pages qui sont souvent connectées par web, elles travaillent pendant ce temps-là, même si vous ne les voyez pas dans le menu, là vous double-cliquez, vous avez toutes ces pages qui travaillent, vous les effacez en les envoyant vers le haut. Ce sera autant de pages qui ne travaillent pas. Ensuite, vous venez là et vous pouvez enlever le Bluetooth ici, qui peut faire des recherches constamment en recherche, donc ça consomme. Donc vous pouvez baisser ici la lumière, mais ne la baissez pas à fond, parce que si vous la baissez à fond, la lumière, vous ne verrez plus rien, surtout en plein jour ou en pleine nuit. Voilà. Ensuite, vous aurez un peu moins d'éclairage, mais plus d'autonomie. Ensuite, vous pouvez aller dans Réglages, vous descendez un peu et vous arrivez à Batterie ici. Vous cliquez sur Batterie, là vous voyez pourcentage de la batterie qui est affichée en haut, donc vous pouvez enlever aussi le pourcentage de la batterie. Voilà. Et vous avez ici une barre mode d'économie d'énergie. Vous activez la barre d'économie d'énergie, vous cliquez sur Continuer. Et vous verrez, la barre de batterie est en jaune. Voilà. En général, un iPhone, quand on ne l'utilise pas, il peut rester deux à trois jours en veille. Quand on ne l'utilise pas et qu'on l'utilise beaucoup, il peut durer une journée s'il est récent, ou un peu moins d'une journée si on est en train de jouer non-stop. Il ne va pas durer longtemps non plus. Mais si on veut l'économiser, au maximum, on peut faire ces quelques manipulations qui sont faciles pour tout le monde. Il y a d'autres manipulations pour économiser encore plus la batterie, mais c'est un peu plus compliqué. On en parlera peut-être dans une prochaine vidéo. Donc, n'hésitez pas à vous abonner. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu des commentaires. C'est gentil, ça fait plaisir. Si vous avez des questions complémentaires, je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos.